bonjour à tous et bienvenue sur nerf film progress on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un blaster qui me faisait envie depuis longtemps et j'ai réussi à le trouver en promo grâce au black friday c'est le fameux dart zone tomcat donc blaster mécanique avec un drum de 50 fléchettes et des performances de fou tous les tests que j'ai vu c'est un truc ultra puissant c'est que du bonheur donc voilà la boîte du bébé alors boîte assez sobre il y a vraiment il n'y a pas de dessin rien du tout on sait pas trop à quoi s'attendre à l'intérieur donc on va déballer tout ça et voir un petit peu de quoi il en retourne alors voilà la bête donc première chose on a une belle notice avec plein d'infos dessus c'est tout en anglais un petit flyer d'art zone blabla à s'il ya en français aussi apparemment alors la traduction est horrible mais sinon ça va là on a droit à un truc qui s'appelle claquement de feu feu unique voilà je pense qu'ils ont essayé de faire des traductions c'est pas c'est pas terrible bref sinon donc le blaster en lui-même la crosse arrière ça c'est les petites organes de visée qu'on va venir fixer au dessus les lunettes le drum les fléchettes et ça c'est le muscle break qui va venir devant donc je vais enlever tout ça et puis on va essayer de monter tout ça ensemble alors pour le montage on va commencer par les organes de visée donc là on va venir les glisser système de cran voilà la petite poignée la crosse pardon et alors pour le tambour en fait vous avez ici des petits systèmes qu'il faut sortir pareil de l'autre côté après quand vous pivotez un petit peu normalement ils doivent rester en place à peu près voilà vous avez vous pouvez pas vous tromper vous avez une flèche en fait qui est dessinée dessus ça veut dire ça face en haut vous mettez dans les petits crans qui sont de chaque côté là ça s'emboîte et voilà le blaster est prêt enfin il est monté il n'est pas prêt à tirer parce qu'on n'a pas mis les fléchettes encore mais on va avant faire un petit tour du blaster et puis juste avant je vous montre les lunettes de protection qui sont fournies avec je les trouve vraiment belles alors là vous avez le petit le look est vraiment bien elles sont bien ergonomiques et en plus vous avez pour le nez là en fait c'est du une espèce de caoutchouc silicone ce qui fait que ça épouse bien la forme du nez bon après ça qu'on reviendra pas forcément à toutes les morphologies mais je pense que la plupart mais sinon sinon elles sont vraiment classe quoi donc merci merci d'art zone voilà pour ça et puis je fais un point aussi sur les fléchettes avant donc voilà les fléchettes donc là on voit qu'il y a une super bonne densité mousse sont super chouette comparé à une voilà une worker gene 3 on est sur les mêmes dimensions donc ça veut dire que ça sera compatible donc c'est super en bout caoutchouc voilà bien mou bien dur donc ce qui fait que ça va être bien mou je veux dire bien mou bien lourd pardon ce qui fait que au niveau de la la trajectoire des fléchettes de la puissance ben voilà on est worker donc à mon avis ça va être ça va être pas mal et puis je voulais vous montrer aussi avant c'est le donc je l'ai pas dit mais comme sur beaucoup de blaster pour mettre les chargeurs il faut que la pompe soit en arrière pour pouvoir mettre le mettre le drum ici et en fait vous avez pas de de comment de de bouton en fait pour le pour le sortir ou quoi il suffit simplement de tirer un coup sec il vient il vient directement donc c'est pas mal quoi sachant que dart zone vend des drums à part vous pouvez acheter des drums à part alors en france ça va être compliqué comme d'habitude mais l'avantage voilà c'est que vous pouvez acheter des drums à part c'est un peu malade pour pour en embarquer plus parce que bon là on embarque déjà 50 de fléchettes là dedans donc je vais faire le détail du drum tout de suite donc la particularité c'est que c'est un drum à deux étages c'est à dire qu'en fait à chaque fois au niveau ici on voit donc un trou plus le petit emplacement qui est là ça va permettre de mettre deux couches de fléchettes ce qui fait qu'au final on a 25 et 25 donc ça c'est une super bonne idée parce que pour le coup ça réduit la taille du drum quand même et puis ça permet d'embarquer 50 fléchettes donc comme je le disais si en plus vous achetez des chargeurs supplémentaires vous voulez changer à la volée voilà capacité d'emport déjà pour un chargeur ça fait 50 c'est déjà énorme donc après et puis au niveau de l'encombrement franchement regardez par rapport à ma main c'est pas très gros donc c'est vraiment génial alors ils expliquent pas trop sur la notice pour le le chargement il y a deux façons de faire soit vous engagez la fléchette voilà un peu en biais comme ça et puis ensuite vous poussez pour la mettre dedans soit vous pouvez je trouve que c'est pas mal directement la mettre par là mais par contre pour la deuxième fléchette il n'y a pas de choix c'est à dire qu'il faut d'abord mettre l'arrière et ensuite pousser alors je vais vous montrer il faut pousser là pour pouvoir la rentrer après dedans et là qu'est ce que ça fait ? ça plie la fléchette donc ça je trouve ça pas top parce que au final on abîme les fléchettes en faisant ça donc c'est pas génial on peut pas les mettre dans l'autre sens par l'avant c'est pas possible donc la seule solution voilà c'est de les mettre comme ça par l'arrière comme on voit je peux pas faire autrement que de presser dessus pour les mettre dedans et c'est ce qui est apparemment préconisé sur la notice si on regarde ici voilà à un moment de la mettre en biais et puis de l'insérer donc c'est pas un petit défaut un petit défaut en terme de durée de vie des fléchettes je sais pas ce que ça va donner voilà on va faire le tour du blaster pour voir un petit peu ce que ça donne donc ici comme on a la vue donc le muzzle brake alors si je le retire à l'intérieur le canon sachant que là on a un canon métal l'embout est en plastique mais à l'intérieur c'est un canon métal voilà gage de qualité le muzzle brake qui donne un petit look un peu sympathique organe de visée et rail picatinny sur tout le long donc là ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel accessoire airsoft red dot lunettes voilà ce qu'on veut la pompe donc pour charger le blaster pompe franchement voilà on l'a bien en main voilà main d'adulte voilà 14 ans et plus c'est pas mal du tout ce qu'on peut s'apercevoir ici c'est qu'en fait quand vous remettez la pompe en avant voilà vous avez le tube donc là vous avez le système avec le piston et en fait le tube qui vient se mettre au niveau du du canon et qui va en fait pousser la fléchette du drum l'engager à l'intérieur là vous êtes prêt à tirer je vais essayer un petit peu de tirer à sec voilà donc visée arrière donc là vous avez un truc un peu chelou mais euh j'essaie d'y arriver à mettre comme ça c'est pas facile j'y arriverai pas je pense voilà bref voilà vous avez quatre petits crans qui vont venir s'aligner avec le guidon qui est devant c'est un peu spécial c'est un peu science fiction aussi euh ici donc ça c'est comme d'habitude poussant les nerfs on relâche vous avez un appui joue c'est peut-être ça qui parlait tout à l'heure dans la boîte de stock press repos de crosse voilà ils ont traduit euh qui est en fait un rail picatinny dans lequel vient coulisser l'appui joue dessus donc après suivant la morphologie voilà mettez comme vous voulez et puis vous avez deux boutons de chaque côté là qu'il faut appuyer en même temps qui permet de faire coulisser pour la morphologie comme vous le souhaitez c'est assez dur hein faut bien appuyer sur les deux en même temps donc euh ça c'est pas mal euh on a un accroche sans glissi ce qui est pas mal voilà pour l'arrière l'avantage c'est que par rapport au nexus pro voilà donc là elle est bien bloquée elle risque pas de se détacher ça c'est super la poignée bon bah voilà là c'est au top une bonne détente bien grosse aussi vous avez donc la sécurité ici donc voilà des deux côtés et dans le look général alors ça c'est aussi je trouve sympa chez d'artzone c'est voilà les deux côtés sont identiques donc là en plus on gravé tomcat voilà d'artzone max et vous avez exactement la même chose de l'autre côté donc là pour le coup on est bien symétrique c'est nickel quoi et du coup il y a plus qu'à faire des tests de tir avec le beau bébé c'est parti 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 alors une petite astuce alors moi ça m'est pas arrivé mais par exemple vous voyez j'ai mis volontairement des fléchettes là et là si vous voulez les retirer vous ne pouvez pas tourner le tambour c'est pas possible il faut que vous mettiez la pompe en arrière une fois que vous avez mis la pompe en arrière le barillet est libre ce qui fait que vous pouvez remonter votre fléchette à l'endroit où vous voulez aller vous faites un tir et puis vous faites pareil pour la deuxième vous la mettez à l'endroit où vous voulez comme ça au moins si jamais vous avez eu des soucis ça fonctionne pas mal en mettant la pompe en arrière et vous pouvez libérer le barillet pour faire ça nous voici à la fin de cette vidéo pour la conclusion blaster de fou comme d'habitude chez Dark Zone de toute façon on est rarement déçu quand on voit le blaster look science fiction le drum 50 fléchettes d'emport c'est de la short dart déjà c'est un truc de fou c'est ultra compact la puissance bon bah 150 fps voilà blaster 14 ans et plus ça tape fort et franchement c'est vraiment un super blaster l'armement malgré la puissance il est vraiment doux j'ai eu aucun défaut super bonne qualité voilà le seul point d'inconvénient je trouve c'est l'histoire du chargement des fléchettes qui est pas top et qui courbe les fléchettes sinon franchement allez-y les yeux fermés essayez de le trouver en propos parce qu'il est assez cher mais sinon c'est un super blaster merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à une prochaine salut merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !